... Passé le 15 août, certains vacanciers plient bagage et rentrent préparer la rentrée. Pour Bison Futé, ce week-end s'annonce noir sur l'ensemble des grands axes français, et préconise certains horaires pour éviter de rester de longues heures en plein soleil. Le retour des vacances estivales risque d'être très compliqué sur l'ensemble des grands axes, rendu encore plus éprouvant par les températures caniculaires qui s'abattent sur le sud de la France. Bison Futé ne voit plus rouge mais noir dans le sens des retours, il va falloir s'armer de patience. Vendredi 18 août, rouge dans l'axe Auvergne-Rhône-Alpes-Méditerranée selon BFMTV, les complications démarreront dès le vendredi 18 août. En effet, si la circulation est au vert dans le sens des départs, le trafic sera très dense dans le sens des retours, avec une journée classée orange par Bison Futé sur l'ensemble du territoire, et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur l'Arc Méditerranéen. Des retours seront enregistrés sur les autoroutes A6 et A10 entre le milieu de l'après-midi et la fin de soirée. C'est pourquoi Bison Futé recommande de quitter ou de traverser l'île de France avant 14h, d'éviter l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 23h ainsi que l'autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 17h à 20h. Il est également préconisé d'éviter l'autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 14h à 17h ainsi que l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont Blanc car le trafic y sera très soutenu de 12h à 21h. Samedi 19 août, rouge sur toute la France dans le sens des retours Samedi 19 août, ce sera orange dans le sens des départs et ce sur toute la France et rouge dans le sens des retours. Dans le sens des départs, les difficultés se ressentiront surtout sur les autoroutes A7, A9 et A61. En Ile-de-France, la circulation sera dense dès le début de la matinée vers les péages des autoroutes A10 et A6. Dans le sens des retours, tout le territoire sera en grande difficulté. Les axes les plus engorgés seront situés sur les autoroutes A7, A9 et A10 ainsi que sur la nationale N165. Pour tenter de rester zen, Bison Futé propose quelques préconisations. Dans le sens des départs, il est préférable que vous quittiez ou traversiez l'île de France avant 8h, que vous évitiez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 18h ainsi que l'autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 14h et l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 13h à 15h. Dans le sens des retours en revanche, Bison Futé vous recommande de rejoindre ou de traverser l'île de France avant 14h, d'éviter l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 20h, ainsi que l'autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 17h, et entre Montpellier et Orange, de 11h à 18h. Il vous est également conseillé d'éviter l'autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 16h à 18h ainsi que la N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h. Enfin, pour l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc, N205, attendez-vous à un trafic très soutenu de 12h à 22h. Dimanche 20 août, rouge dans la région Auvergne, Ronald Pampin, Dimanche 20 août, retour au beau fixe dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire. Ce n'est que dans le sens des retours où la situation restera orange, principalement dans la région Auvergne-Ronalte classée rouge. Attendez-vous à ce que le trafic soit dense dès le début de l'après-midi vers l'Île-de-France. Les retours seront répartis tout au long de la journée, non seulement des vacances mais aussi des week-ends. Ce sera surtout le cas sur les autoroutes A6 et A10. Quant aux autoroutes A7, A9, A10, elles devraient être particulièrement engorgées dès le début d'après-midi. Bison Futé conseille donc de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 10h, d'éviter l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 21h ainsi que l'autoroute A9, entre l'Espagne et Narbonne, de 12h à 15h. Enfin, pour l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc, le trafic risque d'être très soutenu de 12h à 21h. A noter que les difficultés seront toujours présentes dans le sens des retours lundi 21 août, journée classée Orange dans ce sens de circulation. Des retours seront en effet enregistrés de la fin de matinée au début de soirée, l'autoroute A10 restera très engorgée tout au long de l'après-midi. De plus, en Île-de-France, à partir du milieu d'après-midi, s'ajouteront aux estivants les travailleurs rentrant à leur domicile. La patience sera donc de rigueur, Bison Futé vous conseille fortement de rejoindre cet axe avant 14h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501